Musique 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 Bonsoir tout le monde, et merci d'être venu. Votre présence témoigne de deux choses. Premièrement, une fédérité à Nina Ré, je vous en remercie. Et deuxièmement, une appréciation de l'intervenante Martha Raoui. Elle, vous remerciez aussi. Applaudissements Je n'ai pas à présenter Martha pour plusieurs raisons. D'abord, elle n'a pas besoin de la présenter. Ensuite, c'est un nom connu au Liban et internationalement. Vous savez tous que Martha a eu une carrière de peintre internationale. Aujourd'hui, elle va nous parler de l'itinéraire d'un artiste, mais spécifiquement de l'itinéraire de Martha depuis qu'elle a commencé à peindre. Tout commence par le dessin, elle dit, et jusqu'à nos jours. Je vous avoue que lorsque la proposition m'a été faite de présenter cette causerie ou conférence, j'ai hésité à un moment, j'ai hésité pour différentes raisons. Je craignais que cela ne relève d'un genre de culte de la personnalité ou d'un égo qui ne correspond pas à mon tempérament. Mais après réflexion, après consultation, la conclusion était que l'itinéraire d'un artiste peut être également le témoignage d'une époque, le témoignage d'un moment donné qui relève du passé et qui correspond soit à la réaction des médias de l'époque. Et c'est important, étant donné que la révolution numérique qui est arrivée a complètement changé le rapport qu'on peut avoir avec les médias. Et donc, pour cette raison, je remercie Ninard de m'avoir donné cette occasion, notamment je remercie Alex Meja. Donc, quand je me suis lancée dans cette préparation, évidemment j'ai dû avoir affaire à toutes les archives que je possède depuis mes débuts. Je vous avoue que c'est quelque chose qui est quand même assez... Ça remue beaucoup de choses. Et j'ai opté donc pour choisir des coupures de presse très significatives et quelques photos de l'époque. Donc, dans ma vie, je suis redevable à mes parents essentiellement et initialement. Et là, je peux dire combien le rôle des parents est important pour diriger les enfants dans la vie professionnelle. Et je suis redevable, bien sûr, au Liban, à son public, qui m'avait très bien accueillie, et aussi à mon professeur Boris Novikov, qui était mon... Ça a été mon professeur. Il était très académique et très classique. Et ça m'a aidé à prendre des bases. Ce tableau que vous voyez en haut à gauche, c'est le déclic, c'est le point de départ de tout ce qui en a découlé pendant... au-delà de 45 ou 48 ans. Ce tableau représente la maison de mes grands-parents. Il a été effectué à l'âge où un enfant est adolescent, manque de confiance en lui, est timide, ce qui était tout à fait mon cas. Et donc, je l'avais fait. Je prenais soin de cacher un peu mes dessins. Et j'ai été surprise lors d'un congrès de la FAO à la BK par mon père, qui était appelé par la suite à être président de la FAO. Donc, il était là. Et lors d'une réception, j'ai été surprise devant tous les congressistes qui étaient là. Il me surprend en me demandant d'apporter le tableau pour le montrer. Inutile de vous dire dans quel état j'étais, de timidité, de grève, de manque de confiance en moi. Et puis, à la vue du tableau, tous les gens, les convives présents, un peu pour m'encourager, un peu pour faire plaisir à mon père, ont été d'une indulgence qui a été mon point de départ. Et puis, aussi, ça a beaucoup, bien d'autres expositions autour du thème de la vieille maison libanaise en l'ombre écoulée. Donc, c'était un point, si vous voulez, affectif au départ et bien d'autres choses. Et puis, j'ai eu l'occasion de porter tout le thème de la maison libanaise dans les continents, en Europe et en Amérique du Sud. La photo du bas que vous voyez était prise devant les ruines de cette maison des grands-parents qui a été détruite. Et donc, la première exposition, quand on est jeune, on est trop courageux, on se lance sans trop de réflexion. C'était ma première exposition à l'hôtel Saint-Georges qui comportait, comme vous le voyez, essentiellement les thèmes autour de la vieille maison libanaise, beaucoup de fleurs. Je vous parle de la presse. Évidemment, il y avait aussi une indulgence, une manière d'annoncer qui était assez encourageante, qui pouvait parfois être une âme à double tranchant dès l'instant qu'on voit que le nom figure, que son nom figure, que les photos sont reproduites, etc. Donc, ça a donné lieu à une exposition où j'ai vu passer le monde artistique. Je dois y penser particulièrement à Paul Guérard-Gossian que vous voyez là, ici, sur celle qui tenait sa vie également. Et donc, c'était le monde artistique. Tout le monde politique était là également. Évidemment, il y avait trois grands absences. C'était mes parents qui étaient décédés très jeunes et Boris Novikov aussi, qui était mon mentor. Ils n'étaient plus là pour voir ce à quoi je cherchais à répondre à leurs souhaits ou leurs aspirations. Et donc, il y avait un public amical aussi et des amateurs qui regardaient avec beaucoup d'intérêt le tableau. Il y a 48 ans qui séparent ces deux photos. La dernière, en date, celle de droite, a été prise à un mal lors de Hartgang. J'aurai l'occasion de vous en parler. Et donc, voyez-vous, c'est tout un parcours que j'ai voulu, je l'ai entre les coupures de presse, comme je le disais. Donc, ce thème de la vieille maison était symbolique pour moi et assez significatif. Et puis, j'avais tendance peut-être à un peu l'enjoliver ou l'interpréter à ma manière. Bien sûr, comme vous le savez, il est autorisé à un artiste d'avoir sa note d'interprétation et de fantaisie. Et une autre réception lors des coupures de presse assez significatives. Évidemment, l'ABK est ma grande référence. Et je reste toujours très fidèle à l'ABK qui est ma source d'inspiration et qui est aussi ma référence. Et là, j'avais voulu faire aussi un hommage à la femme de l'ABK qui est une femme qui élève des familles entières. Je parle par dizaines d'enfants. Et qui fait la monnaie et qui prend les enfants dans les champs et qui descend à aider sa vie et qui travaille les champs. Ce tableau est terminé avec le couteau. C'est une peinture à l'huile terminée au couteau. Évidemment, il y a toujours la part de fantaisie de l'artiste qui s'inscrit dans le tableau. Évidemment, j'étais très émue et très touchée de recevoir toutes ces personnalités qui venaient m'encourager et qui étaient là, toujours se passaient dans les salons de l'hôtel Saint-Georges. C'est pour ça que je dis quand même que ça correspond à une époque, tout ce que vous voyez. C'est vrai que ce thème de la maison libanaise a été prémonitoire pour la simple raison. Vous savez très bien ce qui en a découlé par la suite au moment des événements et de la destruction de toutes ces maisons. C'est des documents. Je suis persuadée que la vie est faite d'opportunités qui s'offrent à l'individu. Le tout, c'est d'être en mesure de saisir l'occasion qui se présente. Lors d'une exposition, je reçois la visite d'un grand ami de mon père qui venait d'être nommé ambassadeur au Mexique. Et lui, impressionné, il me propose et il insiste pour organiser une exposition au Mexique. Évidemment, moi, enthousiaste par l'idée de l'entreprendre, je n'hésite pas, un instant je travaille d'arrache-pied, je prépare l'exposition et ça a été mon premier en vol au-delà de la frontière libanaise en tant qu'artiste, parce que précédemment, j'avais été étudiante à Paris dans le domaine des arts. Ceci représente mon arrivée à l'aéroport de Mexico. Évidemment, il y a eu beaucoup d'une couverture de presse assez conséquente. Je choisis restrictivement parce que je ne peux pas, je ne peux vraiment pas montrer absolument tout. N'empêche qu'El Sol de Méricon à la première en couleurs, c'était quand même un événement. C'est là où j'ai pris conscience de l'importance que cela représentait, que je sentais que mes expositions allaient au-delà de ma personne, au-delà de ma peinture et je sentais comme un engagement du pays à ce niveau-là. Et puis à chaque voyage était une source dans ce sens-là. Avec le Mexique, j'ai appris le courage d'utiliser des couleurs vives des couleurs assez fortes et des mélanges de couleurs assez conséquents, mais toujours avec ce clin d'œil à la Béga. Je vous avais dit que l'approche des médias était assez particulière et c'est intéressant à revivre ça. Le Quotidien, le soir, avait lancé un concours à ses lecteurs sous forme de questionnaire. Alors, une des questions qui avait été posée était « jeune artiste dont le nom ressemble à une célèbre espionne ». Évidemment, la photo ne figurait pas. Et puis, il m'a été demandé le jour de la lote, parce qu'il fallait tirer au sort les gagnants et les prix étaient assez conséquents. C'était des billets d'avion pour l'Europe, etc. Donc, c'était le jour où la mystérieuse libanaise a été dévoilée et j'ai dû me rentrer dans les locaux du soir pour le tirage au sort. Alors, voilà. Donc, c'est la mystérieuse libanaise lespionne n'est qu'un peintre. C'est Marta Hraoui qui fait très Marta Hraoui. Donc, je vous rassure tout de suite, je n'ai jamais eu cette activité et je pense que c'est trop tard maintenant pour la voir. Dans mes tableaux, il y a toujours un mélange de réalité et d'onirisme. C'est toujours entre le rêve et la réalité. Et les coureurs sont choisis d'une manière très arbitraire comme vous pouvez le voir. Le haut, c'est un tableau qui est une peinture à l'huile. La toile du bas, c'est un pastel mais aussi qui est significatif. Ce chemin, cette route était comme aussi prémonitoire parce qu'elle devait me conduire au Brésil. Donc, ce que vous voyez là, mon arrivée à l'aéroport de Saint-Paulo a accueilli par tous les notables de la communauté libanaises une exposition qui s'était tenue à la garderie portale. Le texte que vous voyez, c'était un commentaire dans la presse. C'était en portugais mais ils ont écrit les vieilles maisons libanaises en français. Évidemment, les coupures de presse que j'ai choisies sont aussi assez sélectives. On ne peut pas visiter ces pays exotiques sans conséquence sur la création artistique d'où j'ai fait des croquis autour de mes impressions du Mexique. Évidemment, la note exotique est présente ensuite. Ce tableau de droit est un pastel sec. Pour ceux qui ne le savent pas, le pastel, c'est une matière poudreuse très délicate qui voyage très mal parce que c'est assez délicat mais c'est une technique assez intéressante où on peut fusionner et travailler les nuances de couleur. Plus proche de nos hachis, il y a eu deux événements assez importants. Une fois, il y a eu une exposition des peintres arabes et il y a eu également une fois la célébration des tableaux sont là, accrochés et puis comme vous voyez des personnalités je n'ai pas besoin de vous les nommer. J'ai choisi les expositions en fonction d'une situation d'un pays. L'exposition de Téhéran était assez importante et s'inscrit dans le cadre d'un pays qui a basculé. C'était les derniers jours de la monarchie avant la Révolution. C'est l'étape la plus grave pour nous parce que ça c'était l'étape de la guerre et je suis persuadée qu'un artiste est toujours témoin de ce qu'il vit et il se doit d'exprimer, d'extérioriser ce qu'il a vécu. Le déchirement de la guerre a brisé beaucoup, non seulement des artistes beaucoup d'entre nous mais quand on est là présent sachant qu'on ne peut rien et qu'on est témoin d'une chose contre laquelle on n'y peut rien, on choisit d'être ailleurs. Enfin c'est comme ça qu'instinctivement je me suis rendue à Paris ce qui était normal d'autant plus que j'avais été précédemment comme je vous l'ai dit étudiante à Paris. Ça c'était la couverture du Moustabal donc J'ai voulu le titre pas trop pessimiste pas trop grave parce que je voulais donner un souffle d'espoir à un tableau. Ça a donné lieu donc à ma première exposition individuelle à Paris. J'avais choisi les fleurs pourquoi ? Parce que je voulais des lignes longitudinales qui étaient contre le terrassement et la destruction. Alors ça c'était le soir du vernissage et voilà le tout Paris différent politique artistique et tout le monde était présent au vernissage. Les années de guerre ont été très dures pour tout le monde aussi quand on est à l'étranger et à Paris on n'a pas hésité à lancer des appels à tous les artistes se trouvant là-bas pour faire quelque chose quand même pour le pays. Donc à travers à l'époque l'office du tourisme à défaut de servir de tourisme on a pratiquement fait beaucoup d'oeuvres qualitatives et on a lancé aussi des appels pour des ventes aux enchères au profit des orphelins de la guerre et je dois vous avouer tous les artistes avaient répondu présent avec beaucoup de générosité. Paris offre beaucoup à l'artiste le tout c'est de savoir être aux aguets savoir quoi saisir et quelles circonstances ma présence là-bas m'a permis aussi de reprendre le chemin de la grande chaumière qui est un atelier libre pour travailler de nouveau le nu que j'avais travaillé comme étudiante précédemment. Évidemment ça a été un déclic assez important que j'ai repris donc en travaillant soit avec la sanguine le nu féminin le nu masculin en sépia ça a donné lieu à d'autres matières aussi ça c'est on revient au pastel sec ça c'est du pastel gras le pastel gras est un pastel qui se dilue un peu à la térépentine et il a un côté un peu plus agressif un peu plus expressionniste mais c'est quand même intéressant et ça je suis passée donc par des étapes et puis il y a l'encre l'encre ce qui est plus délicat parce qu'avec l'encre on ne peut pas rectifier on ne peut pas faire ce qu'on appelle techniquement à repentir la rectification donc c'est soit à enlever soit à réussir soit à éliminer les échos dans la presse que ce soit à Parisienne à droite à gauche ma presse locale qui a toujours été assez généreuse avec moi bon évidemment je disais que Paris offre beaucoup la mairie du 7ème dans ses beaux locaux m'avait accueillie pour une exposition toujours autour du thème du nu acquérir et habiter un atelier dans Paris nécessite une persévérance nécessite un dossier à présenter qui est assez professionnel et beaucoup de patience de manière à chaque fois renouvelée auprès de la mairie sa demande ce qui a été mon cas donc cette demande d'atelier je l'attendais impatiemment et puis jusqu'au moment encore une fois où l'opportunité s'est présentée et je l'ai saisi et puis ça m'a aidée à faire avancer le dossier en surface qui était de nouveau réexaminé et en profondeur par la mairie et ceci étant dit à sa doule il me disait quand ça a été il m'a dit tu vas voir ça va changer ta vie et n'hésite jamais à mentionner que tu occupes un atelier de la ville de Paris dans les milieux professionnels et j'ai une pensée particulière aux deux personnes à travers qui cette opportunité s'était présentée évidemment donc j'ai beaucoup travaillé autour du thème d'atelier et des thèmes c'était important pour moi les scènes d'intérieur c'était important de travailler autour de ça toujours entre réalité et composition c'est beau c'est des scènes évidemment obtenir un atelier est une chose importante parce qu'elle offre à l'artiste la possibilité de participer aux portes ouvertes c'est à dire ce qui a été mon cas quand je me suis installée et je vais essayer de ne pas trop donner de détails parce que l'atelier où je me trouve se trouve sur le cours de la Bièvre la mairie dont vous voyez le maître du 13ème qui n'est plus là malheureusement qui n'est plus une mère mais il est toujours là et très actif et donc cet atelier ils organisent les arts de la Bièvre donc ils invitent les artistes qui ont des ateliers à participer aux portes ouvertes cela consiste à inviter les gens à garder les portes ouvertes et recevoir même des gens qu'on ne connait pas et recevoir ses amis des amateurs d'art etc et ils avaient lancé un concours concernant l'arche de la Bièvre alors une petite parenthèse quand on m'a fait visiter l'arche de la Bièvre et c'était sponsorisé par la poste française et quand on nous a conduit aux artistes pour voir l'arche de la Bièvre j'ai regardé j'ai dit j'ai passé ma vie à faire des arcades et la vieille maison libanaise je ne vais pas avoir le problème à interpréter l'arche de la Bièvre donc ils ont choisi le tableau pour en faire un timbre enveloppe pré-timbré attention parce qu'on a des grands spécialistes ici enveloppe pré-timbré pré-aposté évidemment toujours la nostalgie du retour au Liban est entrecoupée par des expositions donc ici j'avais souvent cette envie et ce besoin d'être présente au fait d'un public que je chère et qui le rend suffisamment et puis donc ça c'est une deux peintures à lui je voudrais faire une parenthèse et dire combien le statut d'artiste est quand même un peu en ce temps et on est profession libérale la frontière et la limite historiquement n'existait pas entre artisans et artistes elle a été instaurée au moment où l'Institut de France a été créé et la naissance des académies donc c'est les académies qui ont instauré le statut d'artiste évidemment je dois vous avouer que dans mon parcours en France ma naturalisation s'est faite à travers mon dossier en tant qu'artiste et je ne serai jamais suffisamment reconnaissant à la France à ce niveau-là d'ailleurs je l'avais dit au président Mitterrand lorsqu'il m'a été présenté par mon autre président Raoui il me dit vous êtes français je dis monsieur le président je suis libanaise de naissance et de renaissance française ce qui a réussi à le faire sourire c'était pas évident ces photos du bas je les aime beaucoup elles avaient eu lieu à la galerie Marceau lors d'une des expositions évidemment il y a eu beaucoup d'expositions à travers l'Europe je vais essayer de passer brièvement donc il y a eu la Suisse dont je garde un si bon souvenir la Chaux-de-Fonds aussi qui est un haut lieu de l'horlocherie l'Athènes également Ibiza a été une exposition assez intéressante aussi et puis là les derniers avant la Tunisie ça c'était en Tunisie Jean Dustam était une grande amie grande amie de Saïda une grande amoureuse du Liban et écrivain etc donc c'était un peu à travers mon encouragement et surtout à travers Santé Magazine qui m'a été décerné un peu qui avait eu lieu au cercle interallié alors je vais vous raconter une petite histoire parce qu'à l'époque évidemment je n'avais pas l'aisance de prendre la parole et je savais qu'à la fin de la cérémonie il fallait quand même que je remercie les gens présents et moi j'étais tellement intimidée et j'étais craintive alors je me trouvais dans le métro dans un escalier roulant dans le métro et probablement je répétais sans me rendre compte en montant l'escalier je répétais ce que j'allais dire et j'entends quelqu'un dire qu'elle n'aille qu'elle n'aille que des maschines qui ne sont pas que la mochida il me disait qu'elle n'aille qu'elle n'aille qu'elle n'aille qu'elle n'aille qu'elle n'aille et puis vers le moment où il y a aussi un tournant très très important je ne vais pas trop m'attarder autour du thème de Compostelle parce que beaucoup parmi vous ont eu l'occasion de m'entendre à ce niveau là mais quand même qu'on le veuille ou pas c'est une démarche qui n'est pas sans conséquence sur la vie d'un individu sur son approche par rapport à beaucoup de choses sur son sens sur son humilité et c'est un défi et une invitation évidemment en tant qu'artiste elle n'est pas sans conséquence pour moi sans conséquence quoi qu'au départ nul était mon intention évidemment et puis finalement s'il faut comptabiliser échelonner entre 2005 et 2015 j'ai entrepris quelques 1700 kilomètres entre le puits en Venée et Finistère après Compostelle ma peinture à ce niveau là a changé parce que j'ai travaillé j'ai abordé une démarche qui était autre qui était le manouflage le manouflage est une technique beaucoup plus difficile je la voulais en rapport avec la difficulté et l'effort du corps je voulais faire quelque chose différent de ce que j'avais fait et c'est ainsi que j'ai commencé donc à faire c'est travailler des interprétations autour du autour de de ce que je voyais ce que je vivais et ce n'est qu'une partie infime par rapport à ce que ressent le marcheur ou le pèlerin ou le bon alors pendant que je marchais je lisais premier itinéraire culturel européen et étant donné que je m'étais mise à travailler rentrer chez moi par un bon contact au parlement européen je me renseigne pour savoir par quelqu'un de proche de moi si on organise des expositions la réponse a été très positive en disant il suffit de présenter un dossier et être parrainée par un groupe c'est ainsi que j'ai été parrainée par le groupe centriste duquel je suis assez proche personnellement et l'exposition avait eu lieu donc au parlement européen et ce que vous voyez en bas à gauche ça c'est un livre le même tableau qui a été adopté pour l'invitation au parlement européen a été aussi adopté par un écrivain qui est pèlerin qui est marcheur qui est canadien et qui a écrit un best-seller au Canada et il m'avait demandé de l'autorisation de prendre mon tableau comme couverture de son livre et son livre s'intitule Compostelle ligne de vie mon arrivée au parlement européen était une grande émotion pour moi je sentais que c'était quelque chose qui allait au-delà de encore une fois ma personne ma peinture j'étais je sentais que c'était quelque chose d'assez important je trouve que c'est regrettable ça n'a pas été suffisamment bien médiatisé ici au Liban je m'en rends peut-être en partie responsable mais donc mon arrivée était j'ai plein de documents à ce niveau mais pas importe ça c'était en train de m'occuper de l'accrochage donc le jour du vernissage et puis alors là c'était le jour du vernissage celui que vous voyez en haut à droite c'est Graham Watson il représente le groupe centriste européen au parlement européen il ne préside plus le groupe et le général Philippe Morillon qui m'avait parrainé en tant que français était là là vous voyez que j'étais quand même plus à l'aise pour prendre la parole parce que si on m'avait dit dans le temps que tu allais prendre la parole au parlement européen j'aurais eu des doutes à ce niveau là voilà ça c'était donc le vernissage juste après le enfin voilà voilà deux autres expositions sans suivre et il y a eu donc l'acryl toujours autour du thème compostel bien sûr ici j'ai eu recours à des thèmes qui étaient assez un peu mystiques des couleurs tout à fait récentes qui sont célestes bon toujours le mauve l'interprétation du mauve des dérivés de mauve c'est assez céleste ceci est la dernière exposition en date qui a eu lieu à Beyrouth donc elle remonte en 2012 ce sont deux titiques qui étaient présentées donc lors de l'exposition à Eccasio plus récemment je reçois à travers mon ambassadeur et représentant permanent du Liban auprès de l'UNESCO la proposition où le Liban est invité à participer en principauté d'Andorre à Art Camp Art Camp sous l'égide de l'UNESCO bien sûr il faut dire que l'UNESCO a décrété la décennie 2013-2023 comme étant le dialogue des cultures ou le rapprochement des cultures la principauté d'Andorre donc avait lancé cet appel à 30 artistes de 30 pays pour venir travailler en Andorre autour du thème du dialogue des cultures de comment oeuvrer pour mettre son art au service de la paix dans le monde et puis ça a été une occasion intéressante d'échange parce qu'il ne faut pas oublier l'artiste aussi travaille dans son atelier dans la solitude la plus totale c'est important quand on entreprend en collectivité l'échange donc nous étions là Madame Boccova nous avait fait l'honneur de venir dans l'extrait à Andorre donc dans les ateliers ça j'ai dû rapidement enlever mon tablier de travail et glisser quelque chose pour la recevoir elle s'attardait devant chaque artiste avec beaucoup d'attention parce qu'elle accorde beaucoup d'importance comme vous le savez à tout ce qui touche à la culture et l'échange donc étant donné que le thème était autour du dialogue et de l'échange et du partage on nous avait demandé de faire d'accès à au moins un des tableaux autour de ce sujet là donc le tableau de droite que vous voyez j'ai voulu interpréter les sujets et les thèmes qui peuvent être source de dialogue la religion bien sûr mais si elle est vécue comme religion toutes les formes d'art de culture la musique la plume le pinceau et puis le sport le sport que je veux et ces tableaux donc les artistes sont supposés les laisser à la disposition du pays que vous recevez pour servir pour une exposition itinérante là c'était les échos dans la presse locale et aussi dans la presse et puis sans suivi Malte c'est à dire que Malte a voulu étant donné qu'elle est aux portes de l'Europe elle est très concernée par le problème humain que vit la Méditerranée donc en collaboration avec Andorre ils ont voulu lancer Art Camp Malte qui consiste à sensibiliser ou inviter les pays concernés par le flux migratoire et donc c'est ainsi que nous étions donc 14 artistes de 14 pays concernés par ce problème humain grave à nous rendre à Malte et travailler autour de ce problème là on avait mis à notre disposition un palais fabuleux qui a été métamorphosé en atelier et puis on travaillait là c'est une photo avec les officiels qui venaient les officiels étaient venus nombreux vous avez la présidente de la république de Malte qui est à gauche en roue l'épouse du premier ministre les ambassadeurs et les écoles étaient nombreux qui venaient nous voir donc on était tenus de faire encore une fois trois oeuvres et les laisser toujours à la disposition du pays pour servir encore une fois à une exposition itinérante donc moi j'ai choisi l'un d'un si j'ai choisi je ne sais pas si c'est visible la foule humaine qui se dirige dans l'Inde et puis au moment de la clôture la clôture qui a eu lieu à Gozo Gozo étant une île qui fait partie de Marthe mais en dehors de la valette donc j'ai été chargée de prendre la parole au nom des artistes présents pour remercier les autorités officielles leur accueil les organisateurs et dire aussi faire part de notre engagement en tant qu'artiste à oeuvrer pour la paix ou ce problème humain lequel problème humain je l'ai concrétisé par la marche des réfugiés qu'on voit et ce qui arrive finalement devant l'inconnu j'ai oublié de vous dire que vous allez recevoir la trame de l'intervention de Marthe sur Youtube prochain donc vous allez pouvoir revoir et admirer certaines des hommes alors quand on suit son chemin on est proche de sa vérité et ça c'est une j'espère pouvoir poursuivre sous différents hendres qui peuvent être contradictoires mais qui à mes yeux sont complémentaires je m'explique étant donné que l'homme est composé l'être humain est composé d'une somme d'identités multiples et donc c'est avec ma création artistique une dimension spirituelle et aussi avec une approche diplomatique diplomatico peut-être politique peut-être de par mon appartenance familiale dont je ne peux pas me défaire donc j'espère poursuivre avec ces trois éléments qui complètent ma démarche je vous remercie merci